Samuel, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement le combat est âpre. C'est bien, alors tu dis c'est bien qu'il y a un avocat à la table, mais moi je dirais que je suis un peu celui qui va pouvoir utiliser les outils qu'on met à ma disposition. Et les outils qu'on met à ma disposition, je me tente vers la vice-présidente de l'Assemblée nationale ici présente, parce que moi, hors l'outil législatif, je n'en connais pas d'autre. Et je trouve qu'on a l'outil qui existe, la loi, et puis moi je suis celui qui va pouvoir utiliser les outils, mais au final celui qui va trancher et utiliser l'outil final, c'est le juge. Et les difficultés qu'on rencontre, elles sont vraiment à tous les stades de la reconnaissance d'un système discriminatoire. Moi ce qui m'intéresse dans les dossiers, en tout cas ce que j'ai envie de dénoncer dans les actions qu'on mène ensemble, c'est vraiment de toucher au système. Plus on va être en amont, c'est-à-dire plus on va être haut dans l'échelle de la discrimination, plus a priori on est efficace. Par exemple dans le logement, démontrer qu'un système global de discrimination à l'accès au logement est mis en place, bien sûr ça a pour moi une portée plus, j'espère, efficace que des situations individuelles, qui doivent bien sûr être prises en compte, mais on a besoin de toutes ces situations individuelles pour arriver à du collectif. Dans la discrimination, dans l'accès, alors il y a l'accès à l'emploi, il y a l'évolution de carrière, il y a les promotions qui peuvent être accordées, c'est-à-dire le panel de discrimination dans le monde de l'entreprise, il est extrêmement vaste, extrêmement varié. Et moi les difficultés, comme je disais tout à l'heure, je rencontre à tous les niveaux, c'est que le premier niveau c'est faire admettre, et ça c'est déjà beaucoup si la personne admet, c'est faire reconnaître aux acteurs même qui sont dans l'entreprise, que potentiellement ils sont acteurs de discrimination. Voilà, ça c'est un combat qu'on a mené, on a des exemples en tête de la personne qui, à partir du moment où je vais prendre, je crois que les sociétés de travail temporaire ont été à un moment donné dans le collimateur de nos actions, on a eu une décision en juin 2011, malheureusement ça sera la fin de mon propos, parce que la réponse judiciaire est extrêmement décevant, donc travail temporaire, on me dit, en défense, donc la société de travail temporaire qui publie des annonces, c'était les fameuses BBR à l'époque, bleu-blanc-rouge, donc ADECO et L'Oréal, pour nommer les choses puisque c'est public depuis des années, faire admettre déjà que répondre à un ordre, pardon, à une demande d'un client, si cette demande est discriminatoire, c'est pas parce que c'est mon client et que c'est lui qui me nourrit que je dois d'emblée mettre le doigt sur la couture, lui dire oui, oui, bien sûr, BBR c'est très très bien, allons-y. Déjà ça c'est le premier mécanisme de dire attention, c'est pas parce que vous avez vous un ordre discriminatoire que de facto vous devez le répercuter dans votre propre mission. On a déjà un travail à faire ici, je pense, là c'est vraiment les acteurs de terrain, sur la sensibilisation. Ça me paraît peut-être un peu fade de le dire comme ça, mais pourtant c'est toujours une réalité. Parce que moi j'ai rencontré des personnes dans les bureaux des juges qui, allez, je vais pas, et c'est pas péjoratif, qui ne comprenaient pas où était le problème. C'est-à-dire qu'on arrivait à des raisonnements absurdes, de me dire, mais moi je ne suis auteur de qu'une discrimination. Je retranscris un élément, pardon, une demande, et je ne fais qu'appliquer les consignes qu'on m'a données. Bon, premier point déjà, quand on arrive à avancer là-dessus, c'est pas mal. Et après, je vais aller un peu plus vite sur la partie judiciaire qui, moi, est celle qui m'intéresse et que je pratique. Après, le deuxième travail, c'est le juge. C'est d'aller convaincre des juges qu'ils vont avoir à juger des systèmes de discrimination. C'est un des propos que j'ai beaucoup employés, mais je suis encore, je pense, confronté aux mêmes difficultés. Ou parfois, vous allez demander à des juges de juger, puis de condamner leur père, c'est-à-dire leurs égaux. On parle un peu, un système, quand on parle de gros bailleurs pour l'emploi, d'entreprises multinationales au niveau de l'embauche, c'est un peu plus délicat que d'aller taper sur le petit délinquant de rue ou le trafiquant qui va être une cible facile pour de la répression et faire rentrer des chiffres dans des cases. Là, on a un vrai travail aussi. Il fut une époque où on débattait autour de ces tables avec des représentants du parquet. Je les attends avec plaisir pour continuer à débattre, parce que pour moi, il y a aussi là une vraie difficulté. Je passe vraiment tout ce qui est aspect mauvaise foi, personnel, ça, ça regarde chacun. Mais je parle vraiment d'une mentalité, dans l'esprit du parquet. Moi, il y a eu des sections du parquet qui ont été mises en place spécifiques dédiées pour la lutte contre les discriminations. Excusez-moi de le dire, ils seraient là, je le dirais de la même manière. C'était un peu l'article. Enfin, ça ne servait à rien, quoi. Moi, je parlais avec des procureurs qui, en matière de lutte contre les discrets, ils étaient à la tête d'une section de lutte contre les discrets, mais dans l'efficacité, dans le message que moi, avocat d'association, on se constitue partie civile, mais en fait, enfin, voilà, ou bref, je venais avec mes demandes, je me faisais sinon rembarré, en tout cas, on me disait, quel est le problème ? Quel est le problème ? Et ça, je le constate aussi assez régulièrement. Alors que le texte est clair, quand je disais tout à l'heure, je me tourne vers le législateur, mais bon, il y a sans doute encore du travail à faire, je pense qu'il faudrait plus d'automaticité, c'est-à-dire que les sanctions soient automatiques. Ce que le problème qu'on rencontre, c'est qu'à partir du moment où il y a un juge qui va pouvoir trancher, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce juge, j'ai entendu même dans la table ronde d'avant, ou peut-être tout à l'heure, sur les préjugés ou autres, amener à dénoncer, à juger un système discriminatoire, c'est pas forcément évident. Parce que si on n'a pas vécu soi-même la discrimination dans sa chair, si on n'a pas vécu soi-même, je dis pas que c'est impossible de juger, mais moi, je rencontre des prêts de difficulté. Donc ça, c'est aussi pour moi un travail qu'il faut continuer de mener, que les juges soient sensibilisés, que les juges n'hésitent pas, l'arsenal législatif, il existe, pour condamner les discriminations. Et dernier point de mon propos, sur cet arsenal législatif justement, ça, c'est une fois qu'on a dû combattre pendant des fois dix années de procédure, on a eu toutes les embûches possibles dans un dossier, et l'expertise qu'on remet en cause, et on attend que la prescription arrive gentiment, et le juge, si je ne fais pas le pied de rue dans son bureau, oula, maître, j'ai 152 science membres, vous savez, franchement, la discrimination, la SNCF, voilà, c'est grave, mais là, je n'ai pas le temps. Voilà, donc tout ça, nous, on est là, on se bat, c'est pas, alors c'est notre travail, j'ai envie de dire, ok, mais sur le papier, ça ne serait pas à nous de faire ça. Le parquet, ça reste l'autorité de poursuite. Moi, c'est ce que je dis souvent, mais c'est frappant. Moi, quand je fais du droit pénal, je défends des gens qui ne reconnaissent pas les faits, ils ne veulent pas reconnaître, et ils vont se faire juger quand même, même si moi, je veux dire, je reconnaissais, c'est évident, ils ne reconnaissent pas qu'ils se sont jugés condamnés. En matière de discrimination, moi, j'ai eu des gens qui reconnaissent, une fois qu'on leur a fait comprendre que c'était discriminatoire, ah oui, c'est vrai, ah oui, là, c'est vrai que, oui, j'ai peut-être eu un ordre de mission, bon, ok, je reconnais, je reconnais. Et le juge qui ne poursuit pas, le juge qui dit, non, il n'y a pas lieu, le non-lieu, là, chez le juge d'instruction, non-lieu à poursuivre, la personne a reconnu avoir discriminé, voilà. Donc, on a aussi des phénomènes comme ça. Donc, tout ça pour dire, une fois qu'on a passé toutes les fourches de la lutte contre les discrits, on arrive devant le juge qui va condamner. Et là aussi, et ça, Samuel, tu le diras avec autant de conviction, mais forcément même plus que moi, la déception énorme des associations comme nous de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, sur la sanction. Là, je vois le sondage que tu as produit, évidemment, pour commencer à table ronde, la sanction. Je rappellerai, à Déco, au L'Oréal, on est en 2011, à la Grande Appel de Paris, 30 000 euros, vraiment, d'accord ? 30 000 euros, c'est la sanction que les juges vont infliger à une société qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, après, qu'est-ce que voulait que je dise, moi, un employeur qui va faire son chiffre, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, en me disant, moi, j'ai un client qui me donne un ordre. Mais l'ordre, derrière, c'est de la facturation, il gagne sa vie comme ça. Si le risque pénal, il est de 30 000 euros, oui, forcément, ça ne va pas dissuader grand monde. On a, allez, un espoir, puisque s'il n'y a pas de positif, on n'est pas là pour se battre. On attend, donc, vous avez sans doute vu, comme moi, le procès des cheminots marocains, donc les Chibani, qui ont gagné, alors là, c'est au prud'homme, ce n'est pas du pénal, d'accord ? Donc, c'est le juge prud'homme qui a reconnu la discrimination dans l'évolution de carrière. Bon, très bien. Et la SNCF a fait appel, d'accord ? Donc là, ça va être juge, enfin, le procès a eu lieu, et là, le délibéré, on l'aura en janvier. J'en parle d'autant plus vraiment, ce n'est pas moi l'avocat dans le dossier. Donc, je suis aussi très attentif, parce que c'est un combat collectif, voilà, où là, on a eu des vraies sanctions. En première instance, la SNCF a été condamnée, j'avais renoté le chiffre à 168 millions d'euros. Alors là, ce sont bien des dommages et intérêts qui vont être donnés à chacune des victimes. Très bien. Là, on arrive à quelque chose. Et la SNCF a fait appel, et l'avocat qui est en charge de ces dossiers, elle a revu ses demandes à la hausse, et là, on est à plus de 600 millions d'euros de dommages et intérêts. On parle de sommes, ça a fait comme ça, on ne sait même plus de quoi on parle, tellement il y a de zéro. Mais à un moment donné, là, je commence à être efficace dans la sanction. Parce qu'effectivement, un employeur, si vous lui dites, le risque pénal, le risque prud'hommage, il est à hauteur de ça, par rapport à ce qu'elle peut gagner en discriminant, en faisant des économies de bout de chandelle, parce que, ah bah oui, le statut ne prévoit pas une petite clause de nationalité. Après, je suis bien désolé, monsieur, mais ça fait 30 ans que vous travaillez à vous casser le dos, mais vous, vous n'avez pas le droit à leur prêtre anticipé. Donc la petite économie individuelle que l'employeur fait, si à un moment donné, on a des réponses de cet ordre-là, oui, moi, j'ai un espoir, et je continuerai à me battre tant que j'ai de l'espoir, qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut obtenir des condamnations significatives et punitives. Voilà, on va vous parler sans doute.